Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo concernant la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune qui sera la pleine lune du mois de décembre et donc la dernière pleine lune de l'année 2021. Alors je vous propose une petite analyse de cette pleine lune ainsi qu'un petit horoscope. Donc la pleine lune en décembre 2021, elle va se produire le dimanche 19 à 4h37 GMT, soit à 5h37 en France. A 27 degrés 29 du signe du Gémeaux. Alors lorsqu'une pleine lune en gémeaux se crée, et bien on a ici comme vous pouvez le voir sur la carte du ciel, le soleil qui est en sagittaire à 27 degrés et juste en face de lui, au même degré près, en face du Zodiac, et bien on a la lune qui se situe donc en gémeaux et c'est donc une opposition soleil-lune, c'est le tracé rouge que vous observez sur la carte. Alors ici on est dans l'axe soleil en sagittaire qui est en lien avec la maison astrologique 9, lune en gémeaux qui est en lien avec la maison astrologique 3. Donc on peut dire que les domaines des voyages, notre rapport à l'étranger, les grandes études, les croyances, l'ouverture spirituelle, le bien-être, donc tout ce qui représente la maison 9, mais également les domaines de la communication, des petits déplacements, des transports, les écoles, les stages, c'est-à-dire la maison astrologique 3, sont ici concernées, maison 9, maison 3, par la pleine lune. Alors, la pleine lune en gémeaux, elle met vraiment l'accent sur notre secteur relationnel, mais dans un sens large, donc elle nous pousse à échanger, à communiquer, et elle fait appel à notre sens de la fraternité. Et c'est une pleine lune en gémeaux qui en tout cas met en avant nos outils de communication, notre manière d'établir des échanges, alors de façon spirituelle, intellectuelle ou encore ludique. Elle favorise, cette pleine lune, nos interventions écrites ou orales, les messages que nous voulons transmettre, et aussi notre sens de l'humour. Elle excite également notre curiosité. Alors, si on regarde plus précisément cette carte du ciel que j'ai établie pour Paris le 19 décembre 2021, eh bien, qu'est-ce qu'on observe dans cette carte de pleine lune ? Eh bien, on voit que la pleine lune en gémeaux, elle est également bien reliée à Jupiter, qui se trouve ici en verso. Donc, vous pouvez voir la lune, 27 degrés du gémeaux, et on peut suivre le lien bleu qui est un trigone aspect très bénéfique, qui relie la lune à Jupiter à 28 degrés du verso. Et c'est vrai que cela encense nos affaires, nos négociations. Cet aspect nous aide à saisir les opportunités qui se présentent. Et cela peut nous rendre plus lucides et nous souffler des astuces pour éviter les pièges de personnes malhonnêtes. Alors, pourquoi on parle de personnes malhonnêtes ou de pièges ? Parce que Jupiter, il est lui-même carré, donc mal relié à Mars en Sagittaire. Là, il y a un carré, c'est le lien rouge que vous pouvez voir ici sur la carte du ciel entre Jupiter et Mars, qui représente une tension. Alors, le carré de Mars à Jupiter, ici, peut représenter, c'est vrai, des attaques de la part d'adversaires, des frictions liées à la concurrence, des obstacles qui freinent notre réussite, etc. Donc, voilà, on peut déjà imaginer que la pleine lune, elle représente un peu un tableau où il y a de l'adversité, mais en même temps où on a toutes les chances de la combattre, cette adversité. Alors, si on regarde les autres planètes de ce ciel, de pleine lune, on voit que Mercure, donc Mercure, il est ici en Capricorne et il est Trigone, donc bien relié à Uranus, ici en Taureau. On a Mercure à 8 degrés du Capricorne, Uranus à 11 degrés du Taureau. Donc, on a un Trigone, lien très bénéfique entre Mercure et Uranus. Alors, cet aspect, il renforce notre esprit d'à-propos, notre réactivité, notre audace intellectuelle, notre attrait pour les techniques de pointe et les dernières inventions. Alors, nos projets sont aussi plus concrets, on trouve des outils pour les réaliser et on s'adapte aussi plus aisément aux situations données. Donc, encore un lien favorable. Alors, on peut voir que Vénus est toujours rétrograde en Capricorne et elle est rétrograde en Capricorne le 19 décembre jusqu'à la fin janvier 2022. Donc, elle est également conjointe à Pluton. Vous voyez Vénus là, Pluton ici, qui sont ensemble conjoints en Capricorne. Et c'est vrai que la conjonction de Vénus à Pluton en Capricorne entraîne une méfiance vis-à-vis de nos émotions et certainement de l'intensité dans nos sentiments et de la passion. Mais cela implique aussi une remise en question totale de notre façon d'aimer, de ce que nous ressentons. Alors, de plus, comme je vous le dis, Vénus rentre en rétrogradation le 19, donc à haut moment de cette pleine lune et durant sa période de rétrogradation, eh bien, Vénus va nous pousser à réfléchir sur nos attaches, nos affects. Elle nous invite à prendre du recul, à nous isoler parfois, à prendre de la distance avec certaines personnes pour mieux se situer par rapport à elles. Alors, cela, afin de mieux redémarrer nos relations, prendre les bonnes décisions, quand Vénus reprendra sa course directe, mais cela, ce ne sera pas avant fin janvier 2022, bien sûr. Alors, c'est donc une période, on va dire, d'introspection, où nous serons plus prudents dans nos élans, moins démonstratifs et sans doute plus méfiants côté cœur. Alors, on peut apercevoir également dans ce ciel de pleine lune qu'il y a le carré Saturne en verso, Uranus en taureau, qui se reforment, comme on en a déjà parlé lors de la nouvelle lune précédente. Donc, il sera exact pour la troisième et dernière fois de l'année, le 24 décembre 2021. Alors, ici, personnellement, on doit ressentir, sous cet aspect, la nécessité de laisser tomber certaines choses du passé pour pouvoir atteindre un but précis qui nous motive. Donc, d'un point de vue collectif, eh bien, cet aspect étant lié à l'épidémie de Covid, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on est nouveau empêché d'avancer comme on le voudrait, de sortir sans contrainte, de vivre notre liberté. Donc, c'est vrai que c'est une pleine lune qui peut nous annoncer des difficultés pour se déplacer, pour nous regrouper comme on le voudrait. Elle nous demande de nous adapter, de faire appel à une certaine souplesse et compréhension. N'oublions pas que c'est une pleine lune en gémeaux. Elle nous demande de continuer d'échanger, de communiquer, malgré nos craintes, nos envies de nous replier sur nous-mêmes. Alors, Jupiter, lui, dans tout cela, il nous transmet comme il peut son optimisme et grâce aux recherches, aux progrès représentés par Uranus et Mercure qui sont ici en trigone, en signe de terre, eh bien, on garde l'espoir pour l'amélioration qui est à venir. Donc, c'est vrai que, ici, le trigone entre Mercure et Uranus représente une amélioration à venir de la situation liée à des découvertes, à des techniques, à des avancées, à des mesures également. Mais, en tout cas, comme c'est un trigone, on peut imaginer que tout ce qui est mis en place est en train de donner un effet favorable. Et, alors, bon, pour terminer, c'est vrai que tout le monde est concerné par les Pleines Lunes, mais les signes les plus touchés par cette Pleine Lune sont, bien sûr, donc, les Gémeaux puisque la Pleine Lune se situe en Gémeaux. En face, nous avons les Sagittaires, bien sûr. Ensuite, nous avons au carré les Vierges et, de l'autre côté, les Poissons. Pour eux, la Pleine Lune sera un peu plus tendue, ils seront un peu plus nerveux, mais comme c'est une Pleine Lune, malgré tout, qui a une note assez positive, eh bien, cela devrait bien se passer pour eux aussi. Et puis, nous avons, donc, sont concernés également au Trigone les Verseaux, également les Béliers au Sextile de la Lune. Et puis, de l'autre côté, nous avons les Lyons au Sextile de la Lune et au Trigone les Balances. Donc, ces signes sont les plus concernés par cette Pleine Lune, mais vous serez aussi plus sensible à cette Pleine Lune si votre Ascendant ou votre Lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, pour terminer, je fais toujours un petit horoscope sur chaque signe, puisqu'on nous le réclame souvent. Eh bien, à l'Ibélier, même si toutes les nouvelles, eh bien, ne vont pas forcément dans votre sens lors de cette Pleine Lune, notamment en matière de transport, de commerce, de déplacement, vous allez trouver des trucs et astuces pour rebondir. Alors, pour les taureaux qui se trouvent ici, eh bien, la Lune attire votre attention sur vos finances. Une nouvelle peut faire avancer une affaire. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à négocier, à contacter les intéressés, à adapter vos visées en fonction des événements. Amis Gémeaux, où se situe la Pleine Lune ? Eh bien, cette Lune, dans votre signe, exacerbe vos capacités d'adaptation. Elle vous aide à avancer par rapport à un contrat, une collaboration, un projet financier, un projet de formation, etc. Pour les cancers qui se situent ici, eh bien, la Lune, elle joue davantage sur vos amours, sur votre couple. C'est vrai que vous avez besoin de méditer sur vos désirs, sur vos envies propres, pour mieux poursuivre. Ensuite, des projets communs. Ensuite, nous avons les lions qui se situent ici, sur la carte du ciel. Eh bien, une mise au point amicale est nécessaire pour les lions, surtout avec une personne un peu trop envahissante. Alors, vos projets, par contre, vous donnent du bon mot cœur, même s'il vous faut revoir certains délais. Alors, pour les vierges, ici présentes, et ici dessinées surtout sur la carte du ciel, eh bien, vous êtes amenés à revoir un projet professionnel en fonction de nouvelles données. Heureusement, les plans B ne manquent pas. Alors, pour les balances qui sont ici, sur la carte du ciel, eh bien, la Lune peut vous apporter une révélation spirituelle qui donne du sens à une situation qui vous posait question. Et, effectivement, eh bien, vous appuyez sur le frein si on vous presse trop. Alors, pour les scorpions, eh bien, ils sont ici représentés, les scorpions. Vous pourriez être obligés de vous débrouiller seul pour une tâche à accomplir en projet, une mission au travail, suite à la déflexion de collègues ou la perte d'un appui. Eh bien, donc, heureusement, vous êtes une personne battante. Donc, ne vous arrêtez pas trop à cela. Pour les sagittaires, vous êtes ici représentés, eh bien, vous avez le soleil dans votre signe. Donc, vous vous affirmez sans détour au travail et dans vos activités au point d'envisager de vous passer d'une collaboration si on ne répond plus à vos attentes. Pour les capricornes ici représentés, eh bien, les capricornes vous êtes amenés à faire un petit bilan côté forme car la fatigue devient plus pesante en cette fin d'année. Alors, songez aux vitamines et surtout, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour les préparatifs des fêtes. Alors, les versos ici représentés, eh bien, les versos, vous risquez de vous confronter à des frustrations ou à des empêchements par rapport à vos envies de sortie et de projets divers. Concentrez-vous plutôt sur la famille, sur les enfants et sur les petits plaisirs de la vie. Et enfin, pour les poissons ici représentés, eh bien, vous êtes tiraillés entre vie professionnelle et vie privée. Et pourtant, dans vos activités, une opportunité est probable. Alors, ne laissez pas passer votre chance à force de trop hésiter. Eh bien, voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne dernière pleine lune de l'année 2021 et je vous retrouve tout début 2022 avec la première nouvelle lune qui se passera le 2 janvier. Donc, on se retrouvera à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes. Surtout, prenez le meilleur qu'il y a autour de vous et également en vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501